Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez tous pu prendre un petit peu de recul sur cette saison chaotique et compliquée, mais qui s'annonçait compliquée et chaotique dès le mois d'août, dès le mois de juillet même, dès le mois de juin, et même pour ainsi dire dès le mois de mai. Je ne vais pas redire les éditos que j'ai faits, les vidéos d'analyse que Thomas avait faites sur le lendemain de présentation de Peter Boss, où on sentait quelqu'un qui débarquait dans un autre pays sans vraiment de connaissance ni de la culture française, ni de l'appréhension du championnat français, à savoir Peter Boss. C'est vrai qu'avec un an de recul, quasiment, un jour pour jour, un an et six jours de plus, parce que c'était le 25 mai 2021, on se rend compte que malheureusement la non-préparation était un peu l'apanage de notre entraîneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a été contacté très rapidement, qui est venu très rapidement, qui a dit qu'il ne connaissait pas la Ligue 1, qu'il ne regardait pas la Ligue 1 quand il était en Allemagne. Chose un petit peu étonnante quand même pour un coach de son acabit. Avec un salaire quand même de 300 000 euros par mois proposé, je pense que le minimum, quand on est professionnel, et qu'on rentre dans un nouveau poste, même pour des salaires 100 fois moins élevés, 100 fois moins élevés, écoutez bien ce que je dis, c'est-à-dire le commun des mortels. Déjà 3000 euros, c'est déjà bien, brut par mois. On prépare un minimum quand même son entretien, sa présentation, et on se renseigne un petit peu sur la société Olympique Lyonnais, et on regarde quelques matchs des top équipes de Ligue 1, à savoir Monaco, Marseille, Paris, entre autres. Pour avoir un peu une idée de la Ligue 1, de ce qu'est le jeu Ligue 1, de ce qui est proposé, en termes de jeu, de tactique, de solution, de remplacement. Il suffit de regarder 4-5 matchs de ses équipes, ça ne prend pas non plus un temps infini, parce qu'il a des adjoints ce monsieur. De voir un peu les systèmes de jeu, de voir les remplacements, de voir les positionnements. Après, ça fait partie quand même de l'apanage des grands entraîneurs, de savoir rapidement s'adapter. Et ensuite, de regarder quelques matchs, bien évidemment, clés, de l'Olympique Lyonnais avant d'arriver en conférence de presse. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. A priori, des gens ont trouvé ça très très bien sur la chaîne des supporters. Ce n'est pas parce qu'on est supporter qu'on est obligé de l'être irrationnel. C'est-à-dire que les choses qu'on va soi-même exiger dans sa vie professionnelle, en tant que salarié, ou en tant qu'entrepreneur, ou ce que vous voulez, ou cadre, vous trouvez ça, on peut trouver ça assez choquant si quelqu'un ne prépare pas son entretien d'embauche. À quand bien même, c'est Peterboss, là, on trouve ça tout à fait normal. Donc, ce que je n'ai pas entendu pendant des mois, quand j'ai critiqué ce que j'ai dit sur Peterboss, alors que vous-même, si vous étiez recruteur ou N plus 1 d'une personne qui faisait n'importe quoi en entretien, vous l'auriez au loup. Donc, voilà, il faut rester cohérent dans la vie. C'est la grande force des hommes, c'est de savoir rester cohérent et rationnel. Et c'est vrai que cet entretien, comme disait Thomas, on en avait parlé à l'époque tous les deux, on s'était dit que ce n'est absolument pas possible d'arriver comme ça, les mains dans les poches en conférence de presse. Absolument impossible. Ça augurait quand même d'un avenir assez nuageux. Voilà. L'intérêt pour le poste était quand même plus opportuniste que motivé. Moi, personnellement, il n'était pas pris ce monsieur. Je préfère quelqu'un de plus bosogneux. Et il y en a des très bons entraîneurs, pas qu'en France, ça peut être en France ou l'étranger, peu importe ce qu'on veut faire. Et puis, dire que c'est un entraîneur étranger, ça ne veut absolument rien dire, sachant qu'il y a quand même près de deux nationalités dans le monde. Je pense que c'est très réducteur et très généraliste de dire qu'on prend un coach étranger ou un coach néerlandais, sachant que vous pouvez vous retrouver sur des spectres extrêmement différents, même aux Pays-Bas, entre Ronald Koeman, Luis Vandral, Eric Ten Hag. Voilà, vous avez des gens très, très différents dans l'approche du football, même Peter Boss. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que vous voulez un jeu flamboyant, défensif, de contre-attaque, de possession ? Ça ne veut absolument rien dire. C'est très réducteur et ça fait preuve quand même d'un certain amateurisme du club d'Olympique lyonnais de dire qu'on prend un coach étranger quand on a un vestiaire assez monolingue, soit portugais, soit francophone, selon les groupes. Voilà, ça fait preuve de l'amateurisme et on paye la note. On paye cette huitième place, on n'est jamais monté au-delà de la cinquième place cette année. On est très, 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 très loin des objectifs européens. On a frôlé la catastrophe à l'intersaison. Si Jean-Michel Hollande ne remet pas un sérieux coup de vis dans le vestiaire, avec, en disant à Peter Boss de laisser ses principes de jeu au vestiaire et de se concentrer quand même sur une défense bétonnée en arbre de Noël pour aller chercher des points sur pénalty contre Troyes et contre Saint-Etienne et un nul contre Paris, c'est ce qui nous a remis la tête à l'endroit un petit peu parce qu'on était quand même très, très loin à la mi-saison. On n'était même pas très, très loin de la Ligue 2, ne l'oubliez pas en termes de points. Donc, à un moment donné, cette huitième place, somme toute, pas si mal payée. Quand on regarde où on était en mode décembre, on a fait un parcours correct en Europa League finalement qui était presque même la vague dorée et la plus intéressante de cette saison. Après, on paye nos naïvetés défensives, nos erreurs de placement, nos sautes de concentration, notre manque de motivation. Alors maintenant, on se retrouve à une saison complètement hérissante, comme disait Thomas. Il y a des nouveaux actionnaires qui arriveront peut-être ou peut-être pas. En tout cas, les offres ne se poussent pas pour reprendre les parts d'IDG et les parts de Pathé. Parce que quand vous voyez Chelsea en comparaison, où les offres se bousculent, et nous, ça ne se bouscule absolument pas, parce que Jean-Michel Hollas veut garder la main sur l'actionnariat et veut choisir son partenaire de travail. Donc, ça ne se fera peut-être pas cet été, même si lui, il le souhaite. Parce qu'évidemment, on préfère travailler avec des gens qui sont en phase plutôt qu'avec des gens qui sont sur le départ, comme IDG ou Jérôme Cédoux. C'est tout à fait intéressant. Le mercato sera très restreint. C'est une évidence, parce qu'on ne peut pas travailler avec un actionnariat partant. Et l'actionnaire n'est pas encore arrivé. Donc, maintenant, vos deux mois de mercato, c'est quasi impossible. Donc, recrutons intelligemment. Déjà, laissons partir Lucas Paqueta. Même si je ne l'aurais pas cru, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que Lucas Paqueta, ça fait déjà depuis le mois de décembre qu'il est parti dans sa tête, depuis que Juninho, celui qui l'a fait venir, il ne faut jamais oublier, est parti. Quelqu'un qui vous fait venir dans une entreprise et qui part, ce n'est jamais très bon signe. Regardez Galtier avec Julien Fournier. Galtier ne va pas rester 100 ans encore à Nice. Peut-être qu'il partira cet été, mais il partira certainement l'été prochain. Pourquoi ? Parce que celui qui l'a fait venir, il ne s'entend plus avec lui, il n'est plus dans le projet. C'est vrai que c'est assez difficile quand même de concevoir une situation où la personne qui vous a fait venir part et part brutalement. De plus, Juninho est parti et derrière, son ami Bruno Guimaraes est parti. Donc vous vous retrouvez quand même un peu isolé au milieu du bois. Sans compter en plus, parce que ça c'est un élément quand même sportif, parce que là on parle de salaire, il va quadrupler son salaire, ce qui est tout à fait logique s'il va à Newcastle. Je pense qu'il a quand même une dimension pour intégrer un club supérieur à Newcastle. Et je pense que c'est un joueur qui a une dimension sportive Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'aller à Newcastle sans Coupe d'Europe, c'est vraiment pour l'argent. Ou pour un projet moyen terme. Le problème c'est que déjà, Lucas Paqueta va avoir 25 ans. Il n'a plus le temps de se disperser, à ne pas jouer à la Ligue des Champions, il n'a pas à être visible auprès des cadres européens et pour la Célésaro. Parce qu'il va quand même jouer une Coupe du Monde ce monsieur, ça c'est sûr. Il a une place de titulaire en jeu. D'ailleurs au Brésil, on s'inquiète beaucoup du fait qu'il ait continué l'Olympique Lyonnais pour la Célésaro, parce qu'il est indispensable. Et quand vous avez Neymar qui joue un match sur deux, et Lucas Paqueta qui perd son temps de l'Olympique Lyonnais, quand vous avez la sélection parmi la grande sélection favorite, parce que pour moi il y a trois, quatre sélections favorites, Belgique, Espagne, France et Brésil, là on est dans le top gratin. Quand vous faites partie des quatre meilleures nations du monde et que vos deux meneurs de jeu se retrouvent un petit peu en délicatesse, ça râle au Brésil, ça râle sérieusement. Allez voir ce qu'il se passe un petit peu, mettez Google Trad et vous verrez. Sauf si vous parlez portugais. Donc c'est vrai que l'avenir de Lucas Paqueta quand même suscite de l'angoisse. Donc il va partir. Il va partir dans un club quand même, je pense, dans une dimension supérieure. Pourquoi ? Dans son intérêt, à un moment donné, vous avez vu les matchs du Real, et bien c'est vrai qu'un joueur qui est entouré de joueurs pas motivés ou pas bons, ça nivelle son niveau. Ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Parce qu'un excellent joueur qui fait un trou dans une équipe moyenne comme Lyon, qu'est-ce que ça donnerait dans un club comme le Real Madrid ? Eh oui, quand vous êtes entouré de Modric, de Kroos ou de Casimiro, vous jouez absolument, ou de Benzema ou de Vinicius. Mais votre football est bien plus étincelant. Bien plus. Et Thomas parlait, oui mais il manque de constance Paqueta, mais comment être constant dans un club où les joueurs comme Aouar ne font aucun effort, et marchent ? Ou des joueurs comme Cacré manquent de dimension, de savoir se poser, parce que Cacré il a un souci, c'est qu'il court partout, mais à un moment donné il faut qu'il lève la tête et qu'il regarde où il se positionne. Ça sert à rien de courir comme un fou sur un terrain. C'est pas comme ça qu'on joue au foot. Cacré, à un moment donné, tu te poses, tu regardes où est le ballon, au lieu de faire des sprints comme un fou. Parce que c'est ça qui crée des équilibres, c'est si on fait le pressing et derrière le mec il fait la passe, c'est cuit, la ligne elle a sauté. Donc un mec comme Paqueta, évidemment que dans un club d'une dimension supérieure, mais même comme Villarreal, il donnerait un rendement bien supérieur. Bien supérieur. Donc c'est vrai qu'aller dans les limbes de Newcastle, se perdre dans les limbes de Newcastle, même s'il a son copain Guy Marèche et que c'est un club en reconstruction et qu'il a le salaire, ça le fait couiner parce qu'en fait il ne peut pas exprimer tout son talent. Et il ne peut pas le faire à Lyon, donc pourquoi il le ferait mieux ailleurs ? Il faut qu'il le fasse dans un club au-dessus. Nous on récupère de l'argent, tout le monde est gagnant. Aujourd'hui, Jean-Michel Lasse n'a pas les moyens d'attirer un milieu de terrain fait de trois joueurs du niveau de Paqueta. Il n'a pas les moyens parce qu'on paye nos erreurs pendant 12 ans. Nos erreurs, nos errements, nos erreurs de management, nos erreurs de casting, c'est une catastrophe. Honnêtement, ça fait 12 ans qu'on régresse. Maintenant, l'actionnariat à l'AC part. C'est la réponse la plus forte parce que la réponse des supporters, ils nous prennent pour des idiots depuis des années, on le sait, on l'a compris. Maintenant, c'est pas grave que nous on râle sur la chaîne de Thomas par contre que Pathé et IDG lui disent ciao, merci, au revoir. T'es gentil avec ton club, maintenant, tu fais un peu n'importe quoi au niveau sportif, on se casse. On se casse, alors on va me dire ouais, mais c'est doux, il est âgé. Non, mais vous inquiétez pas, c'est doux, il a toujours départ dans plein de trucs. Et IDG aussi, c'est-à-dire qu'il se retire parce qu'il savent qu'il y a eu la crise du coronavirus et parce que Jean-Michel Lasse n'a pas réussi son pari sportif. Ça, c'est une réalité aussi. C'est un club qui n'a pas de viabilité sportive sur le moyen terme parce que le projet, il est cassé. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire, tant vous, imaginez des boards d'actionnaires qui reprennent les trends avec des statistiques dans tous les sens et qui voient quoi ? Une Coupe de France en 2012. Qu'à part Rémi Gard, qui n'a pas eu une si bonne période que ça, Rémi Gard, même s'il était aimé parce qu'on regarde toujours avec des yeux de Chimène, des gens qui viennent du club, il n'a pas eu des très bons résultats, Rémi Gard, dans la pré-puelle. Et bon, il était dans une phase de reconstruction. On est quand même sur trois saisons où on termine septième et huitième. Excusez-moi. Donc, à un moment donné, l'actionnariat, il n'était pas venu pour ça. Et c'est pareil à Nice. Ils se sont vus trop beaux au Nice. Nice s'est vus beaucoup trop beaux et le projet est allé beaucoup trop vite et surtout pas trop vite. C'est qu'Ineos était plus performant il y a deux ans qu'aujourd'hui. Donc, le système de Nice commence à quiner. C'est pour ça que Julien Fournier prend la porte. Il y a des explications, en fait. Donc, moi, voilà, je voulais parler un peu de Paqueta, un peu comme ça, de tout, de rien, d'impression générale. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Comme dit Benzema, il a eu une maturité en quelques années. Moi, je suis très impressionné de sa transformation physique. Mais surtout, ça vient dans la tête. Benzema a beaucoup changé en tant qu'être humain. Il avait un talent monstrueux. Il a compris qu'il fallait aligner les planètes mentalement, physiquement, sportivement. Benzema a dit quelque chose de très juste. Il a dit la chance, ça passe une fois. Normalement, c'est plus de la chance. C'est plus de la chance. L'OL, c'est plus du hasard. Jean-Michel Hollace, là où il est quand même très hypocrite, c'est pour ça que je voudrais ramener à court le pas de sa part. Cette septième place au terme de la vingt-septième journée de l'avant-confinement, quand il nous a fait des pâtes à caisse juridiques, aller s'embourber dans les procédures complexes et tout, qui ne mènent à rien. À l'époque, tout le monde le suivait d'un seul homme. Honnêtement, avec deux ans de recul, on voit cette huitième place. Ce n'était pas un hasard, cette septième place. C'était tout sauf un hasard. Maintenant, on en est là. On va perdre notre meilleur joueur de champ. Paqueta, on n'aura plus de stars sur le terrain. On avait deux pailles l'an dernier. On n'avait pas Paqueta cette année. Il n'y aura plus de stars internationales. Voilà ce que va être l'un pic de l'année. Je ne sais pas ce que ça va donner. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est quelqu'un comme Bruno Cheroux qui n'a pas une très bonne vision du recrutement. C'est le moins qu'on puisse dire. A priori, on ne l'a pas fait confiance. On n'a pas de directeur sportif qui a remplacé Juninho. C'est un élément important parce que Jean-Michel Hollande avait dit en janvier, on va réfléchir au nouveau système qu'on va mettre en place. Pour l'après Juninho, on se retrouve quand même six mois après son départ sans aucun changement d'organigramme avec quand même une personne qui ne connaît absolument pas le sportif qui s'appelle le monsieur de Toulon. J'ai oublié son nom. Vincent Ponceau. Il n'a aucune dimension. Et c'est vrai que ce n'en est pas les premiers à le dire. Plein de gens le disent. Plein de médias le disent. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un homme de terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la dimension footballistique. Et il est directeur du football. Et il y en a quelqu'un comme Bruno Chirou qui n'a jamais fait ses preuves dans aucun club en termes de recrutement. Il était quand même sur les PSG féminines. Où a-t-il fait ses preuves de recruteur au niveau d'une équipe professionnelle masculine ? C'est compliqué dans ces cas-là. Je vais vous le dire. Ça va être compliqué le mercato de trouver des bons joueurs. Alors, on va se faire refourguer des joueurs par les agents parce que ça, c'est leur métier. Les agents, ils positionnent des talents. C'est leur job de positionner des mecs. Donc, évidemment, l'Olympique Lyonnais, c'est une bonne pioche. Après Paqueta, moi, je suis agent. Je dis, il y a de l'argent qui tombe. Je vais positionner tous mes poulains dans ce club. Parce que mon poulain, moi, je suis payé au pourcentage. Je sais que c'est un club qui paye quand même 50% dessus des autres clubs de Ligue 1 sur des joueurs du même niveau. Évidemment que je vais aller proposer plein de joueurs l'Olympique Lyonnais, que je vais aller m'enquiquiner avec Olaz, machin et compagnie pour aller positionner mes mecs. Il ne faut pas être complètement con. Ça s'appelle du business. Voilà. Donc, l'OL se fait bananer et va se faire proposer des joueurs très moyens type Youssef Kone et compagnie. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce super joueur à 9,5 millions d'euros. Donc, à force de perdre des joueurs, de prendre des joueurs très moyens, merci le LOSC pour toute sa flopée de bide atomique à part quand même Bastos, on n'est que des joueurs très très nuls, très en deçà de leur rendement, Makoun, Bonne Mère, Youssef Kone, mais j'en passais des meilleurs. Mais là, Kader Keïta, on en passe parce que c'est vraiment le flopé. Vous venez de l'île, à Lyon, ça finit très très mal à chaque fois. Voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Donc, après, on fait du trading. Oui, on est le deuxième club d'Europe en termes de trading. Donc, on fait des plus-values comme avec Paqueta. Mais au final, sportivement, ça n'avance pas parce que les pertes sur l'académie, on vend mal nos joueurs de l'académie. On achète très cher des joueurs qui n'ont un rendement cataclysmique et ça fait des années que ça dure. Je peux sortir John Mensah, je peux sortir Johan Gourcuff. Il n'y a que Gomis et Lissandro qui ont donné quand même un bon rendement à Lyon. Généralement, sur 20% des cas, on s'en sort et 80% des cas, on est en échec au niveau du recrutement. Ça fait mal, hein ? Mais reprenez tous les noms depuis 10 ans, depuis 15 ans. Même plus. Remontez à Lissandro et là, vous allez tirer la liste et vous verrez ce que ça a donné. C'est très très moyen, Emmanuel, c'était Mamana, c'est ça. Pourquoi ? Chaque fois, c'est un échec à Lyon. Chaque fois, c'est un échec. Chaque joueur qui vient est un échec. Terrier, c'est un échec. Mamana, c'est un échec. Nicolas Nkoulou, super à Marseille, échec. Tout le temps, échec. C'est notre tendance, l'échec sur les transferts. Parce que c'est mal organisé, ce club. Ce n'est pas le joueur qui est devenu nul. Pourquoi ils étaient bons avant ? Pourquoi Nkoulou, il devient bon, il redevient bon quand il joue au Torino ? Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Ils sont nuls à Lyon. Ils ont une période où ce n'est pas l'encadrement. Et au bout d'un moment, sur autant de joueurs, la nullité, enfin, pas la nullité, mais c'est-à-dire qu'ils deviennent très médiocres, mais médiocres au sens latin. Moyen, ils deviennent moyen. Ils deviennent lambda. Ils deviennent lambda parce qu'ils n'ont pas de projet. Tout comme Avoir, il n'a aucun projet. J'ai dit, j'adore ce joueur footballistiquement, mais il n'a aucun projet. Cherky pareil, il n'y a aucun projet. Barre pareil, il n'y a aucun projet pour lui. Quand vous n'avez pas de projet dans une entreprise, sportive ou autre, ça finit en catastrophe. Donc voilà ce que je voulais dire, mais cette cellule de recrutement avec Cherou ne va pas, n'est pas bonne. Les stars qui ont été ramenées au-dessus de la moyenne type Guimaraes ou Paqueta, c'est Juninho qui les a ramenées. Cherou avait été écarté pour insuffisance de résultats. Cherou est remis en selle par copinage. Et donc on a deux personnes type Cherou et Vincent Ponceau qui ne connaissent absolument pas le monde du football, qui n'ont pas de pistes, qui n'ont rien. Et pourtant, dans les championnats connexes, c'est-à-dire en dessous de nous, parce qu'aller chercher au-dessus type en Serie A un Paqueta, c'est un championnat qui est supérieur au nôtre, c'est compliqué. Mais on peut tout à fait aller chercher des joueurs dans le championnat grec, dans le championnat turc, dans le championnat néerlandais, dans le championnat portugais. Alors le championnat portugais pour moi est plus fort, en termes de résultats européens, il suffit de le voir, mais les salaires ne sont pas forcément si forts. C'est ça qui est intéressant. Donc on peut attirer des joueurs en allant chercher des perles, championnat belge, néerlandais, voilà, je vous ai cité des noms. Puis il y a certainement plein d'autres championnats, championnat danois, suédois, ce que vous voulez. C'est très large. Mais ce n'est pas avec quatre pauvres coachs, enfin scouts, que vous allez trouver des gens. C'est impossible. Impossible. Et ce n'est pas avec un logiciel football manager ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, que vous trouvez. Il faut évidemment avoir beaucoup de réseaux. Comme on l'avait avec Marcello, l'ancien joueur de l'OL, qui était recruteur officiel de l'Olympique Léonais au Brésil à temps plein. Mais évidemment que ça se fait à temps plein ce métier. Évidemment. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un club à 300 millions d'euros de budget. Donc j'estime qu'il faut avoir une vingtaine de scouts si on veut se développer. Il y a des joueurs hyper intéressants qui ne demandent qu'à rentrer dans l'Olympique Léonais avec une super mentalité. Mais bon, a priori, on a M. Chirou qui ne connaît absolument rien au recrutement, mais absolument rien au recrutement. Absolument rien. Je le dis. Il n'a fait aucune preuve professionnelle jusqu'à présent. Il n'a ramené aucune bonne piste. Nulle part. Donc qu'est-ce qu'il fait à part avoir de l'autobronzant en UV, on l'avait vu en conférence de presse. Quand il présente Tanguy Nomele, le gars, il sort 30 séances d'UV. Enfin, c'est absolument cataclysmique. C'est le saut de l'amateurisme. Et attention, ce n'est pas arrivé qu'aux autres, Bordeaux et Saint-Etienne. Comme disait Juliano, ce n'est pas arrivé qu'aux autres. Donc maintenant, le souci qu'on a, c'est que Jean-Michel As veut garder la main, que l'actionnaire, Textor ou un autre, il sait qu'il n'aura pas la main sur ce club et que monsieur veut rester président. Bah voilà, donc ça va complexifier encore la donne. Voilà ce qu'on risque de vivre. Je ne suis pas dans une boule de cristal. Ça ne sent pas bon. Malheureusement, ça ne sent pas bon, ça ne se décante pas. ça ne se décante pas la situation. On ne trouve pas d'issue. C'est ce que je disais, le meilleur issu, ça aurait été une vente de Jean-Michel As à un gros actionnaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que ça ne rentre pas dans son business model actuel. Dans son business model actuel, il y a certainement des dettes à rembourser. Il est encore en train de construire des choses à O.L. voler avec son gars et tout. Donc il valorise son actif. Il continue de valoriser son actif. L'O.L. est devenu secondaire pour lui. Mais son actif n'est pas fini d'achever. Donc tant qu'il n'aura pas mis ses 350 cliniques, Mickey, Disney, le karting, le bowling, le McDo, les Burger King, les ce que vous voulez, les Five Guys, les trucs mûches, tant qu'il n'aura pas développé jusqu'au bout son concept d'O.L. Valet, en fait, on restera prisonnier de Jean-Michel Ollas. C'est vrai, c'est dingue ce que je dis, mais c'est la vérité. Je vous souhaite une bonne journée. C'est une vision que j'ai de l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas prêt de se décanter, ce n'est pas rapide au niveau de l'actionnariat et Jean-Michel Ollas ne veut pas céder la main. Il n'a pas envie d'investir sur des gens compétents en tant que subalterne pour l'accompagner. Donc, on reste sur des ponceaux et des chérous qui ne sont pas, allez, qui sont à 5 sur 20 sur leur poste. Ça va être compliqué. On ne va pas faire les bonnes pioches. Donc, ça va être compliqué, quoi qu'il arrive. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Restons optimistes quand même. Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, la situation va forcément se décomanter. Dans quel sens ? En tout cas, on ne met pas toutes les chances de l'autre côté pour aller dans le bon sens pour le moment. Mais sous les relâces, ça sera toujours compliqué. Voilà. Donc, maintenant, merci, président. Construisez vite vos petits buildings, vos cliniques veto, votre Disney World, votre Mickey, votre compagnie. Mettez des bornes Amazon partout, vendez votre club. Merci, au revoir. Allez, bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.